Aujourd'hui, on entend parler d'une pénurie d'adresses IPv4. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? IP, c'est le socle commun de l'Internet. Tout équipement, ordinateur, smartphone, tablette qui a besoin de se connecter, utilise une adresse IP. Depuis les années 80, c'est le protocole IPv4 qui est la base du développement de l'Internet. Or, aujourd'hui, c'est la pénurie d'adresses IPv4. Les opérateurs aux États-Unis ou en Europe, aujourd'hui, ne peuvent plus fournir d'adresses IPv4 pour leurs nouveaux clients, qu'ils soient particuliers ou entreprises. Le seul moyen de développer durablement l'Internet, c'est de passer au remplaçant d'IPv4, qu'est IPv6. IPv6 va surtout apporter un nombre quasi illimité d'adresses. Les nouveaux utilisateurs de l'Internet, qu'ils soient en Asie ou en Afrique par exemple, auront ainsi les moyens de se connecter à l'Internet. IPv6 va aussi permettre de multiplier, de développer les nouveaux usages de l'Internet que sont les objets communiquants, la santé et l'agriculture connectée. Par exemple, dans le futur, on envisage que les véhicules autonomes communiqueront ensemble grâce à IPv6. Mais IPv6 va demander une évolution majeure de l'ensemble de l'écosystème de l'Internet. Ce MOOC est là pour vous accompagner dans cette évolution. Il est orienté vers l'opérationnel. Il s'adresse principalement aux acteurs de l'Internet, que sont les opérateurs, les hébergeurs, mais aussi les fabricants de matériel et les développeurs d'applications. D'une durée de 6 semaines, il va permettre d'aborder des thématiques comme les adresses IPv6, le protocole, les mécanismes de gestion et aussi l'intégration d'IPv6 dans l'Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada